Tu ne te sens pas aujourd'hui totalement épanoui au travail et tu te demandes pourquoi ? Eh bien déjà, il faut que tu prennes conscience que réussir professionnellement, c'est plus forcément monter l'échelle sociale. Aujourd'hui, on a beaucoup plus des carrières des fois qui se font de manière horizontale où on évolue d'un poste à l'autre, où on peut pivoter, changer de carrière. Il n'y a pas de règle. Ce qui compte, c'est que tu puisses t'épanouir. Si aujourd'hui ça ne va pas, il y a moyen, ça aille mieux pour ton prochain poste. Mais pour ça, je vais te dire quelles sont les heures que tu ne dois pas commettre pour ne pas aller chercher un poste qui n'est pas fait pour toi. Je suis Karen Thuzern, coach carrière, et depuis 15 ans, j'accompagne les cadres et les cadres supérieurs à décrocher le job de leur rêve, mais aussi à réussir leur prise de poste. Donc si tu veux avoir plus de conseils, abonne-toi à ma chaîne YouTube. Je publie une nouvelle vidéo chaque semaine. Et si justement tu veux trouver un nouvel emploi, je t'invite à regarder ma masterclass qui dure 20 minutes et qui est gratuite et qui t'explique comment faire un CV qui décroche des entretiens. Je te mets le lien dans le descriptif. Pourquoi on se trompe de travail ? Pourquoi on se trompe de job ? Pourquoi on se retrouve dans des endroits où on pensait que ça allait être génial ? Et au final, c'est un véritable enfer. Il y a plusieurs raisons et tu vas voir lesquelles des raisons. Explique pourquoi tu es dans cette situation-là. D'abord parce qu'on a tendance à choisir son travail en fonction de ses passions, de ses hobbies. On va choisir en fonction des causes qui nous tiennent à cœur. Je crois beaucoup en l'écologie ou je crois beaucoup en l'égalité homme-femme. Et souvent, on est déçu. C'est que ces environnements-là ne correspondent pas forcément à ce qu'on imaginait. Ce qu'on fantasme est souvent en décalage avec la réalité. Pourquoi ? À fois, le salaire est extrêmement bas. Parce qu'on se retrouve avec des personnes qui travaillent dans des environnements, qui défendent des causes et qui pour autant ne partagent pas nos valeurs. Et ça, c'est très difficile à accepter ou bien parce qu'on fait des horaires à rallonge. Deuxième chose, c'est que souvent, on peut avoir tendance à aller sur des jobs qui sont trop techniques pour soi. Alors, on fait des études, on passe le diplôme, on obtient des certifications, etc. Après, quand on est en poste, c'est autre chose. Il faut être capable derrière d'assumer, d'être opérationnel. Donc, typiquement, c'est important de te poser la question, est-ce que je suis quelqu'un qui aime aller dans le détail ? Est-ce que mon métier va me demander d'être très rigoureux, etc. ? Ou je suis plutôt quelqu'un qui va être extraverti, qui va aimer discuter, échanger avec les gens, être dans les grandes lignes, les concepts ? C'est important parce que sinon, vous risquez de prendre un métier qui est en décalage avec ce que vous recherchez. Il y a toujours une chose, c'est que pour réussir à un poste, il faut être à 80% du temps dans sa zone de confort. Donc, si concrètement, tu te dis, j'ai fait des études techniques et qu'aujourd'hui, ça ne matche pas, ça peut être une des raisons. Il faut que tu ailles de trouver un poste qui utilise ce que tu as appris ou que tu ne joues pas forcément un rôle central. Ce n'est pas toi qui vas mettre les mains dans le cambouis, tu vas plutôt organiser ou tu vas prendre des postes qui travaillent avec ces personnes qui ont des postes plus techniques que toi. Oui, mais être moins dans l'opérationnel. Troisième raison, et ça aussi, ce n'est pas quelque chose qu'on voit très souvent, même si c'est peut-être à contre-courant de ce qu'on dit, parce que c'est vrai qu'on est beaucoup aujourd'hui à pousser à aller, notamment, on pousse les femmes, à aller sur des métiers techniques, d'ingénieurs, etc. Mais moi, je pense que c'est important quand même de dire quelle est la vraie réalité du terrain. Et j'ai accompagné de nombreuses femmes qui étaient ingénieurs qualité, qui étaient ingénieurs en production, et qui se retrouvaient, ça arrive aussi pour certains hommes, à devoir manager des équipes de techniciens qui ont 50, 60 ans, ça fait 30 ans qu'elles sont dans l'entreprise, et qui vont être des collaborateurs très, très difficiles à manager, qui vont avoir du mal à reconnaître la légitimité d'une petite jeune qui sort des études, qui a 23, 24, 25 ans ou 30 ans, qui est une femme et qui va leur donner des ordres, donc concrètement, à vivre, ça peut être très, très dur. Donc, il faut être conscient, c'est pas que c'est impossible, mais il faut savoir qu'on va pas vous demander, là, de simplement faire votre métier, il faudra aussi gérer l'humain, et gérer des collaborateurs difficiles, c'est pas forcément toujours simple, quand on a pas la personnalité ou la force intérieure pour le faire. Donc, au-delà des métiers, des compétences, pensez aussi à ces aspects très terrain, et de vous dire, mais est-ce que je vais être comme dans un poisson dans l'eau ? Alors, si, au contraire, vous, vous arrivez à vous mettre toutes les personnes dans votre poche, et que vous êtes la bonne personne, foncez, mais sinon, prenez-en conscience, et encore une fois, sinon, identifiez d'autres postes qui pourraient mieux vous convenir. La quatrième erreur qui fait que je vois beaucoup de personnes qui sont pas heureuses à leur poste, c'est qu'en fait, elles se positionnent mal, elles se positionnent en fait en dessous de leurs réelles compétences, c'est souvent lié à une expérience qui a pu être douloureuse, qui s'est mal terminée, avec un manager qui a pu vous dévaloriser ou que sais-je, et donc, du coup, par sécurité, qu'est-ce qu'on va faire ? On va se dire, je vais prendre un poste plus sécure, plus junior par rapport à ce que j'ai pu faire, et comme ça, je serai sûre de réussir. Ça, c'est une grave erreur parce qu'on le voit, enfin, en tout cas, je le vois. J'ai des clients qui ont pu faire ça, et donc, du coup, qui ont pris, par exemple, qui avaient des postes de responsable de contrôle de gestion, qui ont réussi à convaincre une entreprise que, oui, non, non, elle voulait prendre un poste de contrôleur de gestion, que c'était pas un poste de responsable qu'elle voulait, sauf qu'au final, qu'est-ce qui s'est passé ? Cette personne n'a même pas validé sa période d'essai parce qu'il y avait trop de tensions entre elle et son manager qui la voyait comme un véritable danger et qui se sentait menacée parce que, forcément, si vous êtes managé par des personnes qui sont moins capées que vous, ça va pas forcément matcher, c'est sûr que ça va aller au conflit. Donc, ça aussi, ça peut être une des raisons. La cinquième erreur qui est très, très fréquente, c'est de ne pas poser assez de questions quand on est en entretien d'embauche et je suis là pour séduire, je veux absolument avoir l'offre d'emploi, donc je pose pas suffisamment de questions. Je me rends pas compte, du coup, dans quel environnement de travail je vais évoluer et ensuite, je découvre à posteriori que les valeurs de l'entreprise ne me correspondent pas, que le type de management ne me correspond pas, etc. Et du coup, je suis hyper malheureux. Ce que je vous invite à faire, c'est pas vous pressibiliter et de poser les bonnes questions. Et pour ça, je t'invite à regarder tout de suite ma prochaine vidéo où je te partage les 30 idées de questions que tu peux poser à la fin d'un entretien, ça va vraiment t'aider. Père pas de temps, regarde-la.